Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore une fois dans ma cuisine pour une nouvelle recette d'escalopes gratinées à l'italienne. Alors pour ceci, il va vous falloir bien évidemment des escalopes, donc un peu qui est le nombre des personnes que vous êtes. Il vous faut 2 oeufs, du bruyère, de la mozzarella, de la chapelure, de la farine et de la sauce tomate et quelques petites épices. Alors vous allez voir que c'est une recette qui est assez simple et qui n'est pas forcément très très longue à peine. Donc on commence, on va commencer par les oeufs. Donc il va me falloir 3... Moi je prends des assiettes creuses, comme si vous avez des saladiers, et tout comme ça. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. On va commencer par venir casser les 2 oeufs. Je ne vais pas... Et c'est ce qui arrive. De la coquille ! Bien sûr ! On va venir battre les 2 oeufs. Tout simplement ! Et en battant les 2 oeufs, je vais venir rajouter un petit peu de sel. Alors nous, on ne met pas beaucoup de sel parce qu'on n'est pas beaucoup... On n'est pas beaucoup de sel à la maison. Un petit peu de poivre. Et alors nous, ça c'est optionnel. On n'est pas obligé de faire comme nous on fait. Mais nous on aime bien le piment. Et on rajoute toujours un petit peu de piment. Donc voilà, nous avons battu vos oeufs. Vous allez mettre dans votre deuxième assiette creuse, de la farine. Et dans la lanière, on va chassurer. J'espère que j'aurai pris assez de châleure. Je vais vous mettre de toute façon. Ça sera aussi simple que ça. Et ensuite, donc là, mon mari va jouer un rôle très important. Il va faire chauffer la poêle pendant que je suis en train de... Je vais enlever ma veste parce que ça sera un petit peu plus pratique pour moi. On relève les manches. On n'oublie pas, bien évidemment, je ne vous fais pas la consigne, mais on n'oublie pas de se laver les mains avant de faire quoi que ce soit. J'ai les téléphones qui sont devant moi. Et du coup, je vais venir prendre mes tranches. Alors ça me fait pas de la poêle ici. Je vais prendre la première, c'est pas grave. On va venir la tremper dans l'oeuf. En fait, pour faire une escalope panique, tout simplement. Donc, quand vous l'avez trempé dans l'oeuf, vous la trempez dans la farine. Voilà. Vous pouvez faire deux tours. Si vous voulez, c'est comme ça qu'Elsa fait dans sa recette. Donc, je vais suivre en fait ses consignes parce que j'aime bien. Alors, elle, elle rajoute en principe des tomates cerises. Vous allez voir après. Moi, je ne l'en ai pas. J'ai oublié d'en ajouter en fait. Et la dernière étape, on va venir tremper, bien évidemment, notre escalope dans la chapelure puisqu'on se dit bien que c'est la chapelure qui fait tout son rôle. Voilà. On englobe bien deux chapelures. Voilà. Et vous répétez, vous répétez, pardon, l'opération. Alors, la deuxième étape, après, c'est de bien laver les mains. Donc là, vous ne voyez pas la caméra. Mais en fait, Mathieu va faire revenir à peu près, pour juste faire dorer en fait la chapelure de chaque côté, à peu près deux, trois minutes de chaque côté à la poêle. Et ensuite, donc là, moi, j'en ai ça parce que je n'en ai plus besoin. Mais je vais commencer à m'avancer et à préparer la suite. Donc la suite, on prend un plat qui va au four. Alors, on va prendre un ciseau pour ouvrir votre paquet de gruyère si il est tout neuf comme moi et votre paquet de mozzarella aussi. Tu peux le passer un peu de deux, s'il te plaît. Voilà. Et... Donc là, on va céder bien évidemment une fourchette parce qu'on va venir à peu près les récupérer. Donc voilà. On va le mettre et je pense que c'est de toute façon. Donc voilà. Donc, comme vous voyez, là, j'ai récupéré donc les escalopes. Je vais maintenant rajouter la sauce tomate avec le dos d'une cuillère. Ça sera plus facile que je t'ai pour les... en fait, je vais les désaccéder. Elle fait que zouille la tomate. Oh, je fais des bêtises. Je pense qu'effectivement, ça aurait dû être bon avec du tomate sourisant. Mais je les appris dans la recette. Tu peux amener le four, tiens, comme ça. Ah, mais c'est quoi ce tube ? Je m'en fous plus partout qu'autre chose. Ça ne compte plus. plus partout, Félicitations ! Ça ne compte plus. Ça ne compte plus. Ça ne compte plus. Je ne compte plus. Je ne compte plus. Faut en remontage. là où tu vois ça ça ne peut plus je pense que c'est bon Donc une fois qu'on a mis la sauce tomate, je vais venir mettre du basilic, alors Elsa dans sa recette elle met de l'origan, je suis désolée moi je n'ai pas d'origan, par contre je trouve que le basilic, pour moi c'est entre basilic et l'amande c'est des choses que 200 degrés. Voilà, on va rajouter les morceaux, donc du coup, ce que je vais faire c'est que je vais essayer de mettre deux morceaux de mozzarella, et bien évidemment du gruyère, beaucoup de gruyère pour bien gratiner le tout. Alors apparemment elle nous a dit dans sa recette qu'au niveau du gruyère, en principe elle a d'habitude, elle achète du gruyère spécial, spécial cuisson, pour que ça fonde mieux. Donc là elle en avait pas non plus dans sa recette, donc elle a fait comme moi. Et voilà, et du coup on va mettre 10 minutes au four. Donc voilà, 10 minutes après, ce que ça donne. Bon je trouve que c'est pas beaucoup gratiné, mais je pense que c'est du au fromage comme Elsa évidemment l'a expliqué. midi à tous. Et voilà ce que ça donne au... Donc voilà ce que ça donne. Voilà, au bout de 10 minutes, donc effectivement c'est pas tellement gratiné. ... 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